Hada, un défenseur de l'identité ethnique mongole qui avait été condamné en 1996 à 15 ans de prison et détenu à la prison de Shifeng en Mongolie intérieure, devait être remis en liberté vendredi dernier. Mais depuis, personne ne sait ce qu'il est devenu. Son épouse et son fils sont également disparus. Hada, ici en photo avant son arrestation avec son fils Huil et son épouse Xina, est le fondateur de l'Alliance pour la démocratie de la Mongolie du Sud, un groupe souterrain appelant à l'indépendance de la région. Il a été accusé d'espionnage et de séparatisme avant d'être emprisonné en Chine. Le mois dernier, son épouse et son fils ont également été détenus par des responsables de la sécurité publique. Ils ont également disparu, selon le Centre d'information pour les droits de l'homme en Mongolie du Sud, une organisation basée à New York. Cette photo d'Hada, de son épouse et de son fils, a été postée sur un site web chinois samedi dernier. Un jour après la date prévue de sa libération. La photo était intitulée « Retrouvailles » et portait la date du vendredi. Un responsable de la sécurité a également passé un DVD contenant ses photos à la belle-sœur de Hada au cours du week-end, selon le Centre d'information. Hada est un écrivain qui gérait autrefois une librairie. Il a été emprisonné en 1995, après avoir organisé un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes à Khorhot, capitale de la province.